Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Samira du blog et dans cette vidéo je vais vous apprendre à dessiner des animaux styles intangles. Donc pour commencer je vais vous apprendre déjà comment dessiner les animaux et ensuite on va ancrer ces animaux. Mais vous allez voir que l'étape par laquelle je vais passer est très très facile donc ne vous laissez pas impressionner par les détails. Ce qui compte c'est de savoir d'abord structurer votre sujet et ensuite le développer avec les différents éléments que vous allez ajouter pour charger un petit peu le contenu de votre sujet, de votre dessin. Alors je vais commencer par dessiner le tigre et la méthode que je vais utiliser pour le tigre est pareil pour dessiner la girafe. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce que vous aurez besoin pour réaliser ce dessin c'est du mecker, d'une latte et de quelques pigment liner ou bien fine liner c'est à dire un feutre avec une pointe moyenne pas trop fine et pas trop épaisse pour pouvoir tracer je veux dire plus confortablement vos traits et aussi quelques détails. Donc alors que ce soit de chez action ou alors de chez stadler vous avez le choix moi j'ai opté pour celui du 05 et celui d'action je ne pense pas que je vais l'utiliser je préfère les stadler donc voilà c'est pour vous dire que voilà vous pouvez choisir celui qui qui vous convient le mieux mais le plus important c'est de travailler avec un feutre noir et avec une règle et je veux dire une équerre et nous allons aussi choisir une feuille ordinaire de d'imprimantes mais moi j'ai choisi de ce bloc ci c'est à dire de chez Clairefontaine et plutôt du 120 grammes alors pour mes élèves de la formation coloris comme un pro vous pouvez prendre celui du 160 grammes donc c'est un papier qui est légèrement plus épais et plus agréable à travailler avec ce genre d'outils. Donc alors pour commencer nous allons d'abord tracer un carré et pour cela nous allons utiliser notre équerre et pour tracer ce carré moi je vais utiliser un crayon alors moi je vais choisir le royal graphite pencil le 2h mais vous pouvez prendre un b ou alors un hb alors nous allons tracer un carré d'abord on va tracer une ligne pour situer plus ou moins notre carré dans la feuille et ce carré nous allons le prendre avec je veux dire on va prendre la mesure alors de chaque côté ce sera du 14 sur 14 donc j'ai mesuré 14 ici je place mon petit segment et je vais vite dessiner mon petit carré maintenant je vais mesurer le milieu de ce côté vous allez comprendre pourquoi est ici aussi donc ça va être 7 et 7 et je vais tracer une ligne verticale qui sera la médiane alors cette ligne va représenter l'axe de symétrie de mon carré et donc pour ceux qui sont dans ma formation apprendre à bien dessiner connaissent un petit peu les principes de l'axe de symétrie et pourquoi on l'utilise et comment bien l'exploiter donc alors ce que je vais dessiner d'abord je vais dessiner commencer à dessiner ici sur le côté droit et ensuite je vais le reproduire du côté gauche et donc ce que je vais dessiner ici va être reproduit à l'identique sur le côté gauche mais d'abord je vais dessiner tous les éléments des détails etc ici sur le côté droit et je vais vous expliquer comment faire pour reproduire sur le côté gauche donc on ne va pas remplir tout le carré pour ne pas d'abord perdre du temps et en plus de ça se perdre un petit peu avec cette symétrie parce que bon il faudrait que ce soit à l'identique des deux côtés donc alors je vais aussi segmenter ici c'est à dire que je vais prendre une mesure de 10 cm et vous allez comprendre pourquoi alors je vais tracer je vais relier les deux petits segments et là j'ai situé plus ou moins le bas du museau de mon tigre donc je vais commencer à dessiner une petite courbe ah oui je vais utiliser le crayon de couleur pour que vous voyez mieux parce qu'avec le crayon graphite avec la caméra peut-être que vous allez voir très très difficilement mes traits donc je préfère utiliser de la couleur et j'ai préféré prendre cette couleur ci voilà pour une question de choix mais vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez ou alors vous pouvez utiliser votre crayon mais moi c'est surtout pour que vous voyez mieux mon dessin donc alors je disais on va tracer une petite courbe ici et on va remonter cette courbe et on va dessiner une autre petite courbe ici et donc on a dit qu'on ne s'occupe pas de la partie de gauche donc on va dessiner comme un sorte de triangle mais avec des coins arrondis et donc voilà on a situé plus ou moins le museau ensuite on peut corriger donc si on rate c'est pas grave de toute façon ce crayon de couleur moi j'ai choisi le polychromos car il est tout simplement facile à effacer donc alors de là de ce côté de ce coin je vais faire remonter une courbe qui est un petit peu ondulé vers l'extérieur et puis vers l'intérieur et ensuite je vais venir ici je vais laisser un petit espace on va dire un petit centimètre et je vais dessiner une autre courbe et je vais essayer de de joindre cette ligne jusqu'au coin de mon carré mais avant cela je vais d'abord pour ne pas faute et on va dire pour ne pas commettre d'erreur je ne veux pas que l'oreille de mon tigre soit pointu je vais l'arrondir arrondir je veux dire l'extrémité de mon oreille le sommet de mon oreille je sais pas et voilà je trace juste une petite courbe et ensuite je vais essayer de relier cette ligne à celle ci donc donc vous allez doucement vous voyez comment est ce que je fais moi je vais pas d'un trait voilà alors de là j'arrondis légèrement et j'essaye un petit peu de faire descendre cette ligne donc c'est comme un u mais bon voilà un petit peu allongé de ce côté ci ensuite je je trace je continue ma ligne et quand j'arrive à ici je commence à arrondir j'espère que vous voyez bien donc et je descends légèrement comme ça c'est comme un point d'interrogation mais à l'envers un point d'interrogation un petit peu déformé et je vais venir ici on va dire que je vais laisser un petit centimètre ou un centimètre virgule trois et je vais tracer une courbe voilà et je relis toute la forme alors pour l'instant c'est un dessin préparatoire ensuite je vais repasser sur certaines lignes je vais peut-être les écarter ou alors je veux dire les formes je vais peut-être effacer quelques lignes donc je vais rectifier au fur et à mesure mais pour l'instant je place mes éléments et ensuite je fignole petit à petit mon dessin alors ici je vais laisser un petit espace comme ça et je vais dessiner une courbe et elle va descendre plus ou moins ici donc ce n'est pas une ligne droite donc c'est une courbe comme ça alors maintenant je vais dessiner de là je vais venir ici et je vais tracer une courbe comme ça ok de là je vais dessiner un demi-cercle pour l'instant ça va être un demi-cercle ensuite je vais l'affiner un petit peu c'est à dire je vais l'étirer sur le côté donc pour l'instant voilà c'est un demi-cercle comme je disais et je vais dessiner au milieu un autre demi-cercle un peu plus petit je vais dessiner carrément un cercle ici et vous avez compris c'est l'oeil de notre tigre alors je vais venir maintenant ici et je vais dessiner une courbe qui rentre dans ce demi-cercle voilà donc vous voyez là j'ai un petit peu modelé l'oeil de mon tigre alors ici je peux tracer un demi-cercle comme ça comme je peux dessiner une forme on va dire comme des petites pétales comme ça là je commence à dessiner mes motifs doodles, intangles, on l'appelle comme on veut mais voilà mes motifs décoratifs je peux rallonger ce trait pour donner un peu plus de charme à ce regard et ici je vais représenter les sourcils c'est comme des vagues comme ça voilà voilà j'espère que vous voyez bien voilà donc je vais doubler mon trait alors je vais tailler un petit peu ce crayon pour que vous voyez mieux peut-être voilà donc voilà j'ai taillé mon crayon et ici je vais relier je vais partir de là et je vais dessiner comme une sorte de on va dire un quart de cercle qui va venir rejoindre ce côté-ci donc on peut déjà commencer à tracer notre point d'arrivée et le point de départ ou alors vice versa donc alors on a placé notre point de départ et on va essayer de rejoindre l'autre point voilà juste pour ne pas se tromper parce que si vous partez de là et vous commencez peut-être vous allez allonger votre trait ou alors donc il vaut mieux placer vos repères et puis au fur et à mesure vous tracez votre trait pour avoir une jolie courbe alors ici moi je préfère doubler ce trait voilà et ensuite je vais commencer à dessiner la fourrure de mon animal et là on peut sortir du cadre alors on va dessiner comme des feuilles vous voyez comme des feuilles comme ça donc là je vais retirer ça pour que ça ne me chêne pas donc je disais voilà alors vous modifiez un petit peu la forme, la taille donc pour que ça soit plus joli, plus intéressant et ici on va qu'est-ce qu'on va faire on va dessiner encore une autre courbe à l'intérieur et on va déjà dessiner quelques motifs voilà ce sont les courbes voilà je dessine quelques courbes alors une fois je remplis le milieu une fois je le laisse vide et je continue ensuite on risque de s'embrouiller vous allez voir que il y a beaucoup de choses à remplir et si on commence un petit peu à rentrer dans les détails donc je vais remplir ça et puis après je vais passer à autre chose je veux dire à un autre détail donc ici je vais dessiner une forme comme une sorte de coupole comme ça arrondi et je vais reprendre mes petites courbes donc ici nous avons l'oreille et pour cela je vais dessiner une coupole une deuxième et une troisième ensuite je vais dessiner ici une forme comme ça là vous pouvez imaginer ce que vous voulez voilà et ici on va doubler ce trait et on va dessiner des cercles et ici on va dessiner on va reprendre nos petites courbes voilà voilà et on va dessiner comme des plombes comme ça des petites coupoles et puis on va tracer quelques courbes on peut très bien ensuite ramener quelques cercles des fleurs ce que vous voulez et ici par contre je vais dessiner juste pour casser un petit peu cette monotonie de forme et pour l'instant on situe un petit peu les éléments mais ensuite on on les remplira avec le feutre etc donc j'ai déjà entamé plus ou moins le quart de mon dessin donc ce qui me manque encore c'est ici la petite barbichette donc il faut que je termine ici donc je vais placer plus ou moins un segment ici et je dois relier ma forme je dois la remonter jusque là donc je vais dessiner pas une droite mais une courbe voilà ensuite ici comme mon tigre a des moustaches bien entendu je vais essayer de dessiner une grosse moustache comme ça et ensuite je vais relier vous voyez j'ai dessiné une forme comme ça mais je vais pas exagérer car je vais essayer de relier cette forme à ici donc je vais dessiner une courbe et je vais reprendre ce motif là et comme ça je vais avoir quelque chose d'arrondi donc ici je vais dessiner par contre encore une mèche et je vais continuer avec ces formes là donc ça va être un peu plus large et je vais dessiner encore une autre mèche donc ce sont des mèches un petit peu comment on va dire ça a superposé c'est pas évident de dessiner de parler je vous assure que ce n'est pas évident alors je continue les mèches inférieures je les laisse simples donc je ne mets pas de motif ni rien du tout par contre essayez toujours d'envoyer la pointe des mèches de ces formes que vous dessinez vers l'extérieur mais d'une manière un petit peu lyrique ondulée pas droite comme ça ça donne un joli un joli rendu ici voilà et ici je vais dessiner la petite barbichette donc on peut sortir du cadre sans aucun problème donc ici par contre je vais dessiner la barbichette elle est comme ça voilà on va la conclure avec une petite petite pointe comme ça donc on va laisser ça comme ça ondulé comme ça alors ici on va dessiner un motif donc je trace déjà un petit segment et je vais dessiner quelques quelques courbes comme ça comme des pétales voilà et ici je vais je commence maintenant à remplir mes formes donc vous ajoutez des petits points ce que vous voulez des cercles etc donc ici maintenant ce que je vais faire je vais dessiner les moustaches et je vais un petit peu exagérer donc je vais un petit peu épaissir la moustache ça c'est la première ça c'est la deuxième et la troisième on peut on peut dessiner une troisième ok troisième qui tombe voilà et là je vais dessiner un trait un deuxième trait je vais laisser un petit espace ici et ici voilà on va commencer dans les motifs voilà donc ici de cette courbe je vais tracer une ligne que je vais doubler ensuite je vais tracer une autre ligne que je vais doubler et puis je vais tracer des pétales voilà et je peux la monter jusqu'ici voilà donc maintenant je dois fermer cette forme parce que quand je vais reproduire je vais avoir un gros vide donc ce que je vais faire je vais tracer une ligne comme ça et je vais doubler cette ligne tout simplement je vais affiner un petit peu ce museau et ici je vais dessiner comme un coeur donc ce que je vais faire je vais dessiner comme ça et je vais arrondir le bout pour faire un rappel du museau et là je vais dessiner un ovale on va dire et je vais tracer un contour autour ou alors non je n'aime pas trop je reprends la forme de mon coeur avec une base arrondie donc voilà alors ici je vais tout simplement tracer quelques lignes ondulées que je vais relier à cette forme que je viens de dessiner voilà alors ici je peux dessiner une petite je dirais un petit point noir et ici je peux colorier à l'intérieur maintenant ce qui nous manque c'est voilà l'ancrage et pour cela moi je vais choisir le Stadler soit vous prenez le F ou alors vous prenez le Stadler pigment liner le numéro 5 ou le numéro 3 ou ce que vous voulez ou alors vous prenez celui de chez action alors maintenant je vais ancrer toutes les lignes que j'ai dessinées alors je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ce soit plus rapide pour vous et que vous voyez le résultat final je prends le 1 et je vais tracer les petits traits qui sont à l'intérieur, je préfère qu'ils soient très très fins. Donc vous alternez entre le feutre épais et le feutre fin. Donc voilà, une fois après avoir terminé votre dessin du côté droit, vous allez le reproduire sur le côté gauche. Donc pour cela, vous allez utiliser une feuille, je veux dire un papier calque. Moi j'ai utilisé ce bloc de chez Aurora, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc de papier calque. C'est du papier transparent qu'on va poser sur notre dessin. Et nous allons reproduire tous les détails de notre dessin avec un crayon gras, cette fois-ci, un 2B. Si vous avez 3B, 4B, 5B, qu'importe, mais il faudrait qu'il soit gras. Mais ce n'est pas parce qu'il est gras que vous allez faire du n'importe quoi. Vous allez reproduire tous les détails que vous avez ici. Essayez de ne pas faire bouger votre papier calque, votre feuille on va dire. Et vous allez reproduire tout ça délicatement. Alors, si vous avez un logiciel de retouche d'image ou alors Photoshop, et bien vous scannez votre dessin et vous allez juste le reproduire sur le côté droit avec l'outil sélection. Et voilà, vous coupez votre dessin et vous utilisez l'outil sélection et vous transférez une copie du côté droit vers le côté gauche. Et vous faites transformation, rotation, horizontale. Mais si vous n'avez pas, ou si vous n'y connaissez pas en Photoshop, donc vous utilisez notre vieux papier calque et vous reproduisez tous les détails de votre dessin. Comme je le fais pour vous là, sous vos yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Donc voilà, une fois que vous avez décalqué votre dessin, vous le retournez et vous le reproduisez sur le côté gauche. Voilà, et voilà, vous refaites la même opération. Donc voilà le résultat final. Vous pouvez utiliser cette technique avec n'importe quel autre animal, que ce soit un tigre, une girafe, un aigle, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, utilisez la symétrie, utilisez ensuite les formes simples, vous les remplissez avec des motifs, etc. Et c'est comme ça que vous allez représenter n'importe quel animal sous le style Zintangle. Voilà ce qu'il en est concernant ce cours de dessin d'animaux, style Zintangle. J'espère que tout le déroulement de ce cours vous a plu et qu'il vous a surtout inspiré, et vous a donné envie de réaliser vos propres dessins, style Zintangle, même si ce n'est pas vraiment du Zintangle. et surtout de réaliser vos dessins, les dessins des animaux qui vous plaisent, d'une manière très très simple, avec des motifs, etc. pour pouvoir soit les colorier en noir et blanc, ou alors en couleur. Pour ceux qui font partie de ma formation Colorier comme un pro, vous pouvez exploiter cette technique pour créer vos propres dessins, vos propres coloriages, et voilà, avoir une continuité de tout ce que vous avez appris dans le programme. Je serais vraiment ravie de voir vos dessins et vos réalisations, surtout en couleur. Donc n'hésitez pas, si vous faites partie de ma formation ou pas, si vous reproduisez ce dessin, de le publier, que ce soit sur Instagram ou alors ailleurs, et surtout de me taguer pour que je puisse être informée de votre publication et que je vous donne mon avis, ou alors s'il y a des conseils, ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi m'écrire. Donc dites-moi en commentaire si le tutoriel vous a plu, si vous aimeriez que je vous fasse un autre tutoriel de ce style, dans cet esprit de symétrie, etc. ou alors de styles intangles. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce cours. Je serai vraiment très heureuse de vous lire et surtout de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres réalisations, pour d'autres tutos. N'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, à télécharger vos kits de dessin ou de coloriage gratuits. les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501